Hello, bonjour, c'est toujours Cathy, toujours pour vous montrer un petit tutoriel sur votre boîte mail Yahoo. Comme vous pouvez le voir, j'ai ouvert ma boîte mail Yahoo ici, afin de vous montrer comment écrire un message. Je vais donc cliquer sur écrire, afin d'envoyer un message à mes destinataires et surtout leur envoyer avec ce message des pièces jointes. Donc je vais écrire à Peter Pan Cathy, qui est sur Gmail, puis aussi je vais écrire à Robin et moi, qui est ici sur Outlook. Voilà, à ces deux personnes-là, je voudrais leur envoyer des pièces jointes. Je vais mettre donc pièces jointes dans l'objet, et je vais écrire un petit message. Voilà, j'écris donc un message, mais je ne vais surtout pas envoyer le message tout de suite. Le but est d'aller chercher les pièces jointes, c'est-à-dire les documents que je veux joindre à ce message. Ici, vous avez un petit trombone, on clique sur joindre un fichier, je joins un fichier au message, je vais donc envoyer une image, je vais cliquer sur image ici, et je vais envoyer une image. Celle-ci, par exemple, je clique sur l'image que je veux envoyer, je dis ouvrir, et elle arrive ici en pièces jointes. Et je peux envoyer plusieurs pièces jointes, je clique encore sur joindre un fichier, je peux aller chercher dans le document, un fichier de Word, par exemple. Dans bibliothèque, on va voir, documents, tous les fichiers, et je vais envoyer ce fichier de Word, je clique dessus, et je dis ouvrir. Il arrive ici, pour supprimer une pièce jointe que vous ne l'avez pas envoyée, vous cliquez sur supprimer ici, et ça supprime votre pièce jointe. Je clique sur joindre un fichier, je clique sur joindre un fichier, et je vais aller chercher le fichier que je souhaite, qui s'appelle comment faire une recherche internet. Je clique sur le fichier, donc je dis ouvrir, la pièce jointe arrive, et je peux continuer ainsi, joindre un fichier, et envoyer, par exemple, un fichier d'Excel, ou un PDF, pourquoi pas. Je prends Excel, je clique dessus, je dis ouvrir, et voilà mes fichiers. Donc je vois bien la première pièce jointe, qui est l'image du cheval, le deuxième fichier, qui est bien un .doc, ici, qui est un document de Word, et le troisième fichier, qui est un .xls, qui est un fichier d'Excel. Il me suffit alors d'envoyer mon message avec mes pièces jointes. Voilà. On voit tout de suite ici, sur la boîte Gmail, à droite, je clique dessus, que Bibi Fricotin, qui est sur Yahoo, vient de m'envoyer des pièces jointes. Ça se voit grâce aux petites rombones que vous avez ici, ce qui me permet de savoir qu'il y a des pièces jointes à ce message. Il me suffit alors de cliquer. Pour celui qui reçoit le message, sur le message avec les pièces jointes, il voit trois pièces jointes. Un, le cheval, deux, un document de Word, et trois, un document d'Excel. Pour lire une des pièces jointes, il me suffit alors de cliquer dessus, et on le voit automatiquement. Je peux le fermer, je peux cliquer sur le cheval, et je vois le petit cheval ici, que je ferme. Je clique sur Word, et je vois le document de Word que j'ai ici. Voilà comment, à partir de votre boîte, envoyer un message avec des pièces jointes. A bientôt pour un autre tutoriel.